Nous voulions lancer un appel de Gaï au pouvoir public pour qu'il s'engage à protéger efficacement notre santé et celle des agriculteurs, à refuser ces processus qui ont été dénoncés, qui permettent d'homologuer des produits dont les tests d'inoculté ont été faits par les industriels eux-mêmes, à retirer immédiatement les autorisations de mise sur le marché pour les produits CMR, parce que de toute façon, d'ici 2022, il commence à être théoriquement tout ça perdit, donc allons-y, anticipons, les produits perturbateurs endocriniens suspectés, on n'a pas développé beaucoup, mais il y a des problèmes sur leur définition, et les produits SDHI, eux, pour lesquels il y a des études qui viennent de sortir particulièrement inquiétantes. Quatrième appel, donc annoncer l'interdiction des pesticides de synthèse d'ici une échéance raisonnable, c'est-à-dire 5 ans, pas 10 ans, pas 40 ans, puisque effectivement les jeunes nous rappellent à quel point ça ingurge. Et c'est un plan de sortie qui ne peut plus être un plan éco-phito d'incitation qui a dépensé jusque-là 700 millions d'euros en 10 ans, pour une augmentation de 24%, même s'il y a des produits utilisés en bio à l'intérieur des produits qui sont évalués par le trinco-phito. Nous demandons, cinquième point, à, c'est assez notre revendication, nous continuons d'avoir, à interdire l'usage des pesticides de synthèse à moins de 200 mètres des écoles, des établissements sensibles, des grèches, des EHPAD, ça nous paraît inadmissible. Et ça, on pourrait commencer par là, un plan de réorganisation, par exemple en Gironde. A décider, ça vient d'être évoqué plusieurs fois, d'un programme d'aide financière exceptionnel, un grenelle comme on dit dans les pouvoirs publics, pour accompagner la conversion en bio de tous les agriculteurs, ayant des parcelles autour des établissements sensibles d'abord, dans un premier temps, première année, deuxième année, autour de toutes les habitations, et après, pour tous les agriculteurs. Et des aides qui soient immédiates et accompagnées de formations gratuites. Septième point, à subordonner le montant des aides, non pas à la surface agricole utile, comme le fait la PAC en ce moment, plus vous êtes riche, plus vous recevez de l'argent de la PAC, je crois que c'est la reine d'Angleterre qui possède la plus grosse parcelle en France et qui touche la plus grosse somme de la PAC de l'Europe. Donc ça, ça nous paraît inadmissible. Il faut que l'aide de la PAC aille aux agriculteurs qui choisissent la conversion en bio et qu'elle soit proportionnelle au revenu réel des agriculteurs. Ça a été détaillé tout à l'heure. Nous demandons aussi à ce qu'on se démarque clairement d'un modèle agricole intensif qui détruit la biodiversité, les sols, nos ressources en eau, on n'en a pas parlé, mais nos stations de traitement des eaux ont de plus en plus de peine à enlever les pesticides qui sont dans les eaux de surface et tout ça nous conduit à la catastrophe. Nous demandons aussi que soient soutenus les maires qui prennent des arrêtés anti-pesticides au lieu d'être enfoncés, bâchés, eux qui sont bâchés, et d'être condamnés par les tribunaux qui s'occupent de leur dire qu'ils n'ont pas le droit de prendre ces arrêtés. Et enfin, dixième point, et là on a reçu beaucoup de soutien de la part d'associations Amis, je n'ai pas le temps de vous lire, on a aussi un très beau texte de l'association Greenpeace, de plein d'associations, nous demandons la dissolution de cette cellule déméter qui est celle qui s'est occupée de nous, parce qu'on allait se préoccuper de questions agricoles, et cette cellule déméter qui est une cellule militaire, qui travaille pour une organisation privée, ça nous paraît tout à fait contraire au loin de la République. Donc on ne veut plus de cette cellule qui nous paraît un danger pour nos libertés. Voilà, c'est l'appel de Blay en dix points, via ma pièce oublée.